Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et cette semaine il s'agit d'une vidéo journée dans ma peau je sais que vous adorez ça, pour moi aussi c'est super chouette à faire donc j'espère que ça vous fera plaisir vous le savez si vous nous suivez sur Facebook et sur Instagram le mercredi c'est ma journée off, c'est une journée que je m'autorise à passer entièrement au pré c'est ma journée mercredi story pour la team Instagram et aujourd'hui comme on va faire plein de trucs sympas bah j'ai décidé de la partager aussi sur Youtube là il est 9h, je viens d'arriver au pré donc je vais nourrir et ensuite nous allons aller courir ensemble effectivement je suis en tenue de sport ce matin parce que j'ai décidé d'aller jogger avec les anèses moi je cours 2 fois par semaine et j'ai eu envie de rajouter une 3ème fois avec les filles dans une optique de remise et de mise en forme remise en forme pour Gribouille parce que avec les confinements successifs etc en gros ça fait 1 an qu'on a rien fait d'extraordinaire et il y a le CCEA qui arrive si tout va bien normalement donc je voudrais la remettre en forme pour ça et mise en forme tout court pour Goud parce que non seulement il y a le CCEA qui arrive aussi pour elle ça va être son premier mais ensuite et surtout le débourrage de ce gros bébé est prévu pour cet été donc je veux qu'elle soit en capacité physique de me porter qu'elle soit prête physiquement pour ça donc je voudrais introduire une petite course à pied toutes les 3 ensemble au moins une fois par semaine on fait ça juste après mais là d'abord c'est l'heure du nourrissage et des petites tâches du matin je commence par les rations et alors dites-vous à sa ration de d'habitude et les filles vous savez elles n'en ont pas par contre pour la sortie d'hiver elles ont une petite cure en ce moment c'est une nouveauté de chez Eaton Herbs ce que je trouve génial elle s'appelle Herb Power et en fait c'est un petit complément aux plantes spéciales pour les équidés qui ont peu de variété dans leur pré et nous c'est typiquement notre cas il y a du chardon-marie, de la calendula, du gaillet-gratron, de l'ortie, de la bardane, du cynorodon de la menthe, du goémon noir, de la reine des prés, de la camomille et du pissenlit et donc c'est typiquement le genre de plantes que les équidés trouveraient dans son environnement naturel et mangeraient lui-même pour se complémenter et je trouve ça vraiment top donc en sortie d'hiver tout le monde a ça Didou dans sa ration et les filles tout seules comme ça C'est parti, c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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